bonsoir bonjour 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 à tout le monde bonjour on va partager bonjour 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 bon samedi bonjour bon samedi à tout le monde bonjour bonjour bon samedi à tout le monde bonjour 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 et bon samedi à tout le monde bonjour la valoche bonjour permettez moi de reframponner violemment là maintenant parce que trop c'est trop qu'on parle qu'on pète fort pardon partager en espérant qu'on va pas nous couper le live une fois de plus bien évidemment parce que quand les gars me voient en live ils ont peur ils ont peur vous avez peur de quoi vous avez peur de quoi n'ayez pas peur c'est le coeur du bandit qui tremble oui nous sommes en deuil nous sommes en deuil mais on continue le combat que on continue le combat nous sommes en deuil nous sommes en deuil depuis c'est pas maintenant que nous sommes en deuil nous sommes en deuil depuis trois mois où on cherche à faire comprendre aux gens au monde à la justice ce qui se passe mais plusieurs ne veulent pas écouter voilà pourquoi j'ai décidé de lancer ce petit live rapide et que je souhaite vous partager massivement parce que je souhaite parler de quelque chose de l'incivisme de la de la complicité des procureurs généraux voilà merci beaucoup vini la complicité des procureurs généraux et ça m'a essayant de booster le live parce qu'on a que 40 minutes de live avant l'enterrement de samedi je ne pouvais pas accepter que samedi que samedi soit intégré sans avoir parlé de ce sujet voilà pourquoi je lance le live maintenant la complicité des procureurs généraux au cameroun dans le cadre de l'incivisme divan ange bonjour continuons à partager l'incivisme au cameroun je sais majeur tout le monde pleure samedi mais il faudrait qu'on parle de quelque chose de très important parce que même dans le cadre de l'enquête de samedi on a une complicité il faut qu'on parle de ça bonjour la complicité des procureurs généraux ce sont les procureurs généraux qui sont responsables direct de tout ce qui se passe au cameroun dans le cadre de l'incivisme de ceux qui ont décidé d'être hors la loi etc etc donc partageons de ça je vais on va faire une petite conférence cette conférence sera dans ce cadre là nous ne pouvons pas laisser l'enterrement de samedi sans parler sans montrer du doigt à ces magistrats qui au lieu de faire leur travail ont décidé de déserter leur poste ces procureurs généraux nommés par président polvia la vérité c'est qu'ils sont nommés par polvia disons la vérité ils sont nommés par le président polvia et ces personnes décident de laisser le cameroun pourrir on voit des jeunes comme ça mais mourir ils s'en fichent parlons d'eux parlons de ces personnes parlons d'elles parlons de ce procureur parlons d'eux n'ayons pas peur pour la première fois ce soir difficile dans ma vie je vais faire une comparaison avec la Côte d'Ivoire dans le cadre des procureurs du procureur général d'Abidjan voilà parce que là il faut qu'on dise la vérité à certaines de nos autorités parce que trop c'est trop disons la vérité à certaines de nos autorités trop c'est trop donc partageons continue à partager je n'ai pas annoncé le live donc je ne suis pas sûr qu'il y aura trop de frères et sœurs dans ce live mais essayons de partager ce sont des personnes qui nous amènent dans le deux fois deux mesures deux fois deux mesures et ça ce n'est pas normal on ne peut pas l'accepter on ne peut pas continue à l'accepter par conséquent il est judicieux pour nous de parler de cette affaire de parler de ces affaires et de ne pas nous arrêter bon dès qu'on atteint un chiffre rond je commence partageons continue à partager moi aussi je vais essayer de partager une seconde je vais essayer de partager pour qu'on puisse être tous ensemble dans le partage je sais que je n'ai pas annoncé mon live mais je j'essaie de le partager aussi là plus loin poussons 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 bonjour Martine on attend la famille poussons poussons maximum allez on attend vite la famille deux secondes nous sommes presque là voilà mes chers frères et soeurs aujourd'hui je voulais parler en fait m'attarder sur le le rôle des magistrats le rôle des magistrats dans le cadre de l'incivisme au Cameroun parce que vous avez remarqué qu'au Cameroun maintenant c'est la cour du roi Péto bonsoir bonjour Paul c'est la cour du roi Péto ça veut dire chacun se lève il fait ce qu'il veut fait ce qu'il passe par sa tête ce qu'il ne s'en fiche est perdu personne n'a peur de l'autorité personne n'a même peur de la vie humaine c'est ça qu'il veut dire au Cameroun au Cameroun un jeune garçon comme Samy à la fleur de l'âge sera enterré aujourd'hui cet après-midi et on s'en fout les gens qui sont responsables d'une manière directe ou indirecte de son décès naguent les autres Camerounais dans les médias sociaux parce que soi-disant ces personnes ont les répétoires insolents au Cameroun on peut se lever on insulte une autorité on va dans la presse on insulte avec allégation on fait un article long comme un bras pour insulter traiter quelqu'un de tous les noms on n'a pas peur on n'a pas peur au Cameroun on peut filmer le pays montrer les pires endroits du pays pour démontrer aux yeux du monde que le Cameroun c'est une poubelle pour démontrer aux yeux du monde que le Cameroun n'est même pas un endroit où on peut vivre en faisant du mal aussi comme ça au nom du pays sans crainte sans crainte il y a de quoi se poser la question de savoir où sont passés nos magistrats où sont passés nos procureurs généraux pourquoi les Camerounais sont-ils abandonnés pourquoi les Camerounais sont-ils livrés à cet incivisme notoire caractérisé pourquoi c'est la question qu'on se pose pourquoi regardez un jeune comme Sam qui meurt comme une poule le ministère public n'avait même pas besoin d'attendre qu'il y ait une plainte que la famille bouge le ministère public pouvait directement se saisir de cette affaire directement se saisir de cette affaire engager une action juridique simple mais où est le procureur général ? où est le procureur général ? l'action publique que ceux-ci peuvent engager elle se trouve où ? c'est la question que je suis venu me poser aujourd'hui c'est la question que je suis venu vous poser aujourd'hui nous voyons un journal qui se lève un directeur de rédaction qui se lève il met en grand caractère le directeur du cabinet civil à la présidence vous pensez peut-être que je raconte des conneries ? voilà je vais vous montrer attendez je tourne mon truc pour vous montrer il met en grand caractère le directeur du cabinet civil à la présidence c'est lui ici c'est lui on l'insulte bien le journal s'appelle la nouvelle la nouvelle la nouvelle on met sa photo et après on dit coup de force manqué ils n'ont pas peur ils n'ont pas peur parce que le procureur général du centre est un chien qui n'a pas les dents il peut aboyer même aboyer n'a même pas de gorge parce que même aboyer ne peut pas les gens sont libres de faire ce qu'ils désirent voici un journal la nouvelle du début à la fin qui insulte pas n'importe qui mais le ministre du début à la fin un article de plus de deux pages où on est en train de laver Vaudoyolo le ministère public s'en fout on se demande bien ok nous sommes habitués aux incompétents de tout genre au Cameroun de tout genre ce n'est plus ça qui nous aide ce n'est plus ça qui nous dérange l'incompétence pour nous c'est quelque chose que nous sommes déjà habitués mais est-ce qu'on peut être incompétents jusqu'à ce niveau là quand même quel est le rôle du procureur général une nouvelle expression merci quel est le rôle du procureur général quel est le rôle du procureur général le procureur général lutte contre l'incivisme il fait régner la loi il fait comprendre aux citoyens que la loi existe et on doit se plier à la loi un jeune frère comme Samy meurt c'est nous qui devons nous lever commencer à courir pour chercher qui l'a tué qu'est-ce qui s'est passé le ministère public s'en fout est perdu pourquoi les procureurs généraux ont-ils abandonné le Cameroun pourquoi les procureurs généraux ont-ils abandonné le Cameroun pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe mes frères quand on voit en Côte d'Ivoire je vais le faire je vais le dire ici on voit le procureur d'Abidjan en Côte d'Ivoire on ne peut pas insulter le président Ouattara en Côte d'Ivoire on ne peut pas insulter le président Ouattara je vais m'aller plus loin un Burkinabé un jeune Burkinabé blogueur a pris son téléphone il a insulté le président Ouattara il a dit qu'il faut qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire quand ce Burkinabé a mis ses pieds en Côte d'Ivoire le procureur général l'a enfermé on a condamné le petit à 3 ans de prison avec 5 millions de francs c'est pas d'amende en Côte d'Ivoire pourquoi on ne parle pas du président Ouattara n'importe comment en Côte d'Ivoire pourquoi on ne parle pas du président Ouattara n'importe comment au Cameroun la brosse à dents, la pâte dentifrice de tous les Camerounais c'est Paul Biya Paul Biya Paul Biya Paul Biya Paul Biya est venu la risée de tout le monde tout le monde peut se moquer du président tout le monde peut insulter le président tout le monde peut dire ce qu'il pense du président tout le monde peut mettre toutes les charges du monde sur la tête du président tout le monde parce que les procureurs généraux ont fui le pays ils ont fui le pays ils ont décidé d'abandonner le pays dans chaque département il y a un procureur général il y a un procureur général du centre littoral, il y a le procureur partout il y a un procureur général auprès de la cour d'appel il y a un procureur général même auprès de la cour suprême ils sont à tous les niveaux ce n'est pas ça qui manque ce n'est pas ça qui manque mais d'une manière unanime ce corps a décidé d'abandonner le Cameroun de ne plus gérer rien de gérer un petit frère peut venir dans les médias sociaux je vais vous montrer certaines vidéos il vient dans les médias sociaux il décide de lancer le challenge montrer la saleté de votre quartier je vais vous mettre ça le challenge montrer la saleté de votre quartier on commence à filmer le Cameroun on monte les lobbies à gauche les lobbies à droite ça c'est le challenge aller faire ça en Côte d'Ivoire personne n'a le droit en Côte d'Ivoire à Abidjan de se mettre à filmer Abidjan dans le sens de faire le bashing d'Abidjan personne n'a ce droit tu essaies le procureur général te fait lire voilà quelqu'un qui travaille au Cameroun on a des personnes dont le nom procureur général lui elles s'en fichent elles sont arrivées c'est pour dormir pas pour faire rien la loi tant que toutes les procédures n'ont pas été faites ça veut dire la police est allée se bagarrer là-bas où la gendarmerie c'est arrivé chez le procureur normal après c'est arrivé à son niveau il s'en bat les noisettes il s'en bat les noisettes le pays sombre dans le civisme au point où même les bensikineurs tapent sur les magistrats un magistrat substitue du procureur est tabassé par un bensikineur pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de règles il n'y a plus de lois quelqu'un m'a dit là maintenant ah c'est de la faute de Paul Biagé je lui ai dit tu as raison pourquoi tu as raison ? c'est parce que les procureurs généraux ont décidé de vous donner raison si les procureurs généraux punissaient les gens qui crient sur le président qui insultent le président qui insultent le Cameroun si les procureurs généraux prenaient en main les affaires perdues les affaires difficiles comme le meurtre de Samy la justice devait réunir au Cameroun les Camerounais devaient être plus heureux les Camerounais devaient être plus dans le niveau du civisme au Cameroun devaient être tellement descendus devaient être presque à terre mais ici on a des personnes qui ne veulent pas faire leur travail jamais c'est quand ils entendent que non peut-être les nominations sont proches c'est là où ils commencent à s'activer c'est quand tu te retrouves en train d'insulter quelqu'un qui est dans leur réseau c'est là où ils commencent à s'activer et les autres Camerounais alors et les autres Camerounais alors ils deviennent quoi ? voici un petit garçon qui sera enterré aujourd'hui qui a tué Samy ? quelles sont les causes de sa mort ? nous avons tout déballé ici dans les médias sociaux je dis bien tout déballé dans les médias sociaux nous avons fait votre travail à votre place mais même comme ça personne ne s'est saisi de cette affaire il faut encore que nous puissions faire entrer des plaintes nous puissions faire entrer des plaintes et jusque là il faut bagarrer encore est-ce que c'est normal ? est-ce que c'est normal ? ce n'est pas du tout normal ce n'est pas du tout normal le pays devient quoi ? la cour du roi Péto le pays est devenu l'ombre de lui-même les Camerounais se permettent de tout ils ont essayé ils essayent à un niveau 1 ils voient que ça passe ils montent graduellement à un niveau 2 niveau 3 maintenant nous sommes au niveau 175 000 où un bensikineur peut déjà taper sur un magistrat il tape sur un magistrat on le met en prison 2 minutes le procureur général appelle du libéré et c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question quand les gens même qui sont censés protéger les frontières du pays avec la justice mieux nous encadrer dans le boxe qu'on appelle un pays décident de nous abandonner les maîtres de la loi décident de nous abandonner oublient le Cameroun on devient quoi alors ? donc c'est le président qui doit encore quitter là-bas pour venir faire venir la loi lui qui a dit qu'il y a eu séparation de pouvoir il y a l'exécutif, le judiciaire et le législatif si il vient maintenant ramasser aussi le judiciaire pour dire qu'il pèse de tout son poids sur le judiciaire on ne va pas dire que le gars est en train de centrer les pouvoirs autour de sa personne par conséquent qu'il est dictateur qu'est-ce qu'on veut même ? pourquoi ces procureurs ont décidé d'abandonner le Cameroun ? bonjour j'ai tellement mal par rapport à tout ça et que personne ne vient me dire ce sont les gens du RDPC non, ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec un parti politique ça a simplement à voir avec une incompétence ou une avenir collective de toutes les gens qui sont censés faire régner la loi on peut t'abattre en pleine route au Cameroun ça ne va rien, rien ne va se passer exemple de ça tu peux être une haute autorité tant que tu as payé un journaliste pour salir notre haute autorité rien ne va se passer les journaux sont devenus les journaux à gage les directeurs de rédaction peuvent se placer salir quelqu'un rien ne va se passer a fait Martinez Ouzoko Martinez Ouzoko pendant des jours, des mois a passé son temps à insulter les pauvres Camerounais le procureur général n'a même pas négé son droit pour lui dire basta autant tu es Camerounais autant les autres sont Camerounais tout ça pourquoi ? parce qu'il faut d'abord peut-être venir voir le procureur peut-être mais est-ce que c'est normal ? est-ce que c'est normal ? pourquoi sommes-nous abandonnés ? est-ce que c'est normal ? est-ce que c'est normal ? quand je vois comment on salit autant le nom du président comment on maltraite les Camerounais par d'autres Camerounais donc quelqu'un se lève un tassement peut même te poignader si les forces de défense et de sécurité ne sont pas là ou les forces de maintien de l'ordre c'est fini pour toi aucun procureur aucun procureur général ne peut se lever et dire par exemple non je vais intenter une action je lui dis je prends sa main personne ils ne le font jamais ils ne le font jamais et pourtant c'est leur prérogative les procureurs généraux est-ce que vous savez que vous pouvez vous mettre à construire une maison bizarre ? le procureur général vient et pose la question le procureur même même son substitut il pose la question qui est en train de construire cette maison ? on dit c'est VP que VP vienne justifier les fonds engagés Boman, salut à toi vient justifier les fonds engagés il intente une action il n'a pas besoin qu'on commence à chanter voilà 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 c'est le rôle du procureur est-ce que les procureurs font cela ? non le procureur peut se saisir d'une affaire même dans les médias sociaux comme l'affaire Samy qu'il a seulement écouté il dit non je veux voir plus clair dans cette affaire-ci amenez-moi le dossier Samy convoquez les Karimots avec son Kassan avec tout le reste que venez ici venez me parler mais hélas ok c'est bon alors bravo c'est pour moi moi tu peux jouer avec ton tableau c'est en fait tout ça il peut le faire mais il s'en bat les moisettes il s'en bat les moisettes quelqu'un se lève dans les médias sociaux il insulte tout le Cameroun il va et présente comment le Cameroun c'est l'enfer sur terre après il s'élève il va au Cameroun le moment où il descend le procureur général ne dit absolument rien mes chers procureurs généraux si vous ne savez pas faire votre travail vous pouvez quand même imiter non ? imiter le procureur général d'Abidja c'est un noir comme vous c'est pas pour rien que présentement en Côte d'Ivoire tous ceux qui parlent mal de Ouattara sont hors de la Côte d'Ivoire je viens hors de la Côte d'Ivoire dans la Côte d'Ivoire là tu ne peux même pas prononcer le nom du président Ouattara n'importe comment tu ne peux pas tu ne peux pas au Cameroun la sépière du Cameroun c'est le nom du président Paul Bia la sépière que même la sépière puisse de valeur les gens lavent le président Paul Bia en gauche et à droite en gauche et à droite c'est son nom qu'on écrase et il ne se cache pas ils n'ont plus peur de ses proches collaborateurs ils n'ont plus peur si ceux-ci ne se retrouvent pas en train de payer la presse que pardon ne m'insultez pas la peur a changé de camp nous sommes dans la Côte d'Ivoire en péto abandonnés par les procureurs généraux c'est de leur faute totalement de leur faute ce coup de gueule c'est quand je vois comment on va enterrer un petit comme Samy on l'enterre aujourd'hui et ça ne chauffe même pas tous ceux qui ont gravité autour de sa mort s'en fichent s'en battent les couilles rigolent nous narguent ça ne t'offre même pas pourquoi ? parce qu'ils savent que nous vivons dans un pays de non-loi il n'y a pas la loi au Cameroun on va venir nous dire qu'au nom le président mais c'est normal que vous allez dire ça parce que lui c'est votre brosse à dents vous voulez que je vous prouve ? je vais vous prouver que le président pour bien c'est la brosse à dents la brosse à dents du Cameroun la brosse à dents il est devenu plus que la St-Pierre la personne qu'on peut se lever on crie son nom quand et comme on veut et ça ne va même pas chauffer personne ne va parler le procureur général n'existe pas il ne peut pas parler donnez-moi une seconde je vais ouvrir du côté voilà une seconde voilà j'ouvre mon volume écoutez la vidéo aussi écoutez, je vous fais écouter cette vidéo attendez voilà écoutez parce que quand je vous dis que le président Paul Bia est devenu le chewing-gum vous croyez que je blague ? attendez je m'appelais écoutons Monsieur le Président, trop c'est trop arranger la route de notre pays arranger la route de notre pays trop c'est trop c'est exagéré Monsieur le Président, faites quelque chose mais que le ministre arranger la route du pays arranger la route du pays arranger la route du pays c'est trop c'est trop en 2023 on va assurer combien de gens en 2023 on va assurer combien de gens Monsieur le Président de la République arranger la route de notre pays arranger les routes arranger regardez regardez les étranges routes regarde leulate de notre loup regardez les étranges réseaux un des pays comme le Cameroun regardez les наших routes nous sommes vous vous êtes en ueindindagerm en ueindindagerm il y a feelu pas de secours il y a reale il y a reale regardez de meugène agonive il ne peut rien faire Quand on vous dit que nous sommes dans un pays de non-loi Voici un individu Qui crie au nom du président Il crie monsieur le président Arranger nos routes Il n'a peur de rien Il n'a peur de rien Monsieur le président Personne ne va rien lui faire Le procureur de la république est où Pour lui demander que Mbombo Pourquoi tu cries le nom du président Il est où Il est où C'est le président qui arrange les routes Mais dans un pays de non-loi Comme le Cameroun où règne l'incivisme absolu Où règne l'incivisme absolu Ce genre d'espèce Existe Au Cameroun ça existe Le président Paul Biya est devenu la brosse à dents La brosse à dents Ils font tout pour parler du président Parce qu'ils ne veulent pas parler de leurs propres oncles Qui sont au gouvernement Ils ne veulent pas parler C'est le président C'est le président Paul Biya Qui doit venir arranger les routes Vous me comprenez un peu Est-ce que vous me comprenez Voilà pourquoi je dis Trop c'est trop Et tout ça Mes chers frères et sœurs C'est de la faute Des procureurs généraux Bonjour Jeanne Ce sont des procureurs généraux Qu'ils laissent faire Ce sont eux Qu'ils laissent contraindre Dans la boue Le président et son nom Ce sont ces procureurs généraux là Ce sont eux Celui-ci a oublié une chose Hein Le budget du ministère D'où ma seconde Je vais lui donner Euh Voilà Le ministère Les petites et moyennes entreprises Le ministère de la communication Le ministère Des postes Le ministère Voilà De l'éducation L'agriculture Voilà Attendez Je vais Environnement Machin Euh Je vais lui donner Le budget Du ministère Des travaux publics Des domaines Et cadastres 20 milliards Euh Petits et moyennes entreprises Euh Attendez Enseignement Et puis Machin En tout cas Je vais cliquer ici Pour avoir ça Ils s'en fichent Leur objectif Leur objectif ici C'est une seule chose S'allier au maximum Le nom du président De la république Le budget Le ministère Des travaux Plus De plus De 250 milliards C'est un gars C'est un gars Noudjoumissi Qui doit créer Et faire les routes Il connaît son nom Mais dans la vidéo Il appelle le nom du président Polvia Parce que c'est la brosse à dents Il n'est plus que la sépillère Son nom n'est plus que la sépillère Alors on se pose la question De savoir Qu'est-ce que les procureurs généraux font Merci beaucoup Madel Qu'est-ce que les procureurs généraux font Vous faites quoi Si les jeunes comme les amis Pouvent mourir Sans suite Le président Polvia peut être insulté A tous les niveaux Sans suite Les proches Les hauts commis de l'état Sont obligés de payer les journalistes Pour ne pas se retrouver Sur leur table De déjeuner Sans crainte Vous nous savez à quoi Moi ce qui me concerne Je pense qu'on doit supprimer Le poste de procureur général Parce que ça ne nous sert plus à rien Ça ne nous sert à rien En Côte d'Ivoire Ça sert à quelque chose Même les gens comme les macos Qui ont le cerveau Tu ne vas jamais entendre Macosso parler Du nom du président Ouattara N'importe comment Je vais vous sortir Même un autre Vous vous souvenez Un jour dans un de ces lives On lui a posé la question Pourquoi il aime souvent Abourir les tenues militaires Il a osé dire Qu'il avait fait la formation Militaire Et qu'il était même Un militaire israéliste Bonjour Qu'est-ce qui s'est passé ? Dès qu'il a annoncé ça Dans son live dans la nuit Le lendemain matin Le gars était convoqué Je répète encore Dès qu'il a servi ça Je dis en ligne Fidèle Bonjour En ligne Il a dit ça dans son Facebook En ligne A 22h Le matin 7h du matin Le gars avait sa convocation Sur sa table 9h Il y a le communiqué De l'armée Qui dit qu'il n'a jamais été Et il n'ait jamais fait partie Des forces de maintien de l'ordre Ni des forces de défense Et de sécurité Le gars était convoqué Sur le procureur général d'Abidjan Pour répondre Par rapport A ses allégations Voilà un procureur C'est pour ça qu'on peut tout dire Du président Ouattara Il a construit ou non le pays L'économie est grande ou pas Le Cameroun dépasse la Côte d'Ivoire ou pas Moi je vous dis ici Du moins à Abidjan Où le procureur général d'Abidjan est Il y a plus d'ordre qu'au Cameroun Écrivez ça Je dis bien à Abidjan Où le procureur d'Abidjan est Lui il fait venir Plus d'ordre Abidjan Que dans tout détendu du territoire camerounais mélangé Je dis aucun procureur au Cameroun Bonsoir Françoise Aucun procureur général au Cameroun N'arrive à faire Les 1 centième de ce que le procureur général d'Abidjan fait Je ne connais pas les autres villes De la Côte d'Ivoire Je parle d'Abidjan Parce que j'ai entendu ces échos Plus d'un an de prison Pour le blogueur qu'on appelait Peter 007 Il insultait le président Ouattara Dès qu'il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire On l'a cacaté On l'a foutu en prison Là il y a l'ordre Depuis qu'on fait Les histoires des challenges Côte d'Ivoire Cameroun Avez-vous déjà vu Plus de 4 vidéos D'Abidjan Qu'on est en train de salir Abidjan Avez-vous déjà vu ça Non Pourquoi ? Parce que tu postes une vidéo Qui est en train de faire Le bashing d'Abidjan Sois hors du pays Sois hors du pays Tu es dans le pays Le procureur général d'Abidjan Va te poursuivre Il va te faire lire L'ordre règne là-bas Chez nous Le chaos C'est assis Les gens sous Les vestes de soi-disant opposants Sont libres de dire ce qu'ils veulent Il y a un qui allait dire carrément Que le président c'est un démon Zongan l'a dit En plein média Le procureur du littoral N'a rien fait Je dis bien Rien fait Il ne s'est jamais saisi de l'affaire Mes chers frères et sœurs Pourquoi sont-nous abandonnés par ces procureurs ? Qu'est-ce qu'on a bien fait pour le mériter ? Pourquoi ces gens ne veulent pas faire leur travail ? C'est quand tu vas entendre que non On a insulté Muriel Blanche Que tu vas entendre que non Là le procureur général sort Pourquoi vous avez insulté Muriel Blanche ? Il te prend Tcheky Pifo Allez va en prison Pourquoi vous avez insulté Emmanuel C'est Keite Si c'est Keite L'autre coup de petite fille là On te prend On te secoue En prison Pourquoi tu as insulté Comment s'appelle l'autre fille Bassala L'autre actrice Bassala J'ai oublié son nom Fuck J'ai oublié son nom Tu l'as insulté Bassala C'est Bassala C'est toi là Je ne sais plus Oh non Elle va vivre en prison Pourquoi tu as insulté Nathalie Croix On te prend Nathalie Croix Tu fais comment pour inciter Nathalie Croix Vum En prison Non Pourquoi tu as insulté Karimau Tu as insulté Karimau Vum En prison Là on voit le procureur Du littoral Du centre De la dama Ils sont là Pourquoi on a insulté Les propositions Non Mais on peut se placer On insulte Madame Chantal Biya Du début A la fin Ça ne chauffe pas Voilà Émi Dany Bassala Bassala Pourquoi tu as insulté Émi Dany On te prend On te jette En prison C'est comme ça C'est comme ça Comme ça Non On peut insulter Chantal Biya Madame Chantal Biya La première dame Du début A la fin Dans les médias Pour preuve Jean Bruno Tagne L'a bien insulté Voici Jean Bruno Tagne Qui a sorti un livre Avec la photo De Samuel Etofis Président De la fédération Camerounaise De football Il a mis Le grand titre La grande arnaque Est-ce que c'est Etofis Qui doit se lever Pour porter plainte A Jean Bruno Tagne Ou le procureur général Peut se saisir De cette affaire Pour dire A Jean Bruno Tagne Que viens Toi qui as été Ancien collaborateur De Etofis Viens nous expliquer ici Pourquoi tu dis Que c'est la grande arnaque Et si tu ne nous Convins pas Avec les preuves À l'appui Tu fais un toi Convins pas Les 90% De fois Les hommes De pouvoir Ne veulent pas Eux-mêmes Commencer À attaquer Les gens Parce qu'ils se disent Que l'opinion Publique Va Les condamner L'opinion Sera obligée De dire Qu'ils ont utilisé Leur pouvoir Pour condamner Faire condamner Les gens À l'exemple De sa majesté Amrobeyinga Quand il a décidé De faire condamner Bahola Qu'est-ce qu'on a dit Qu'il a utilisé Son pouvoir financier Pour faire condamner Bahola Le rôle Du procureur général C'est de s'emparer De tous les cas Où les citoyens Eux-mêmes Ne peuvent pas Prendre les devants Pour défendre Les intérêts De ces citoyens C'est pour ça Qu'on appelle Parti civil C'est ça son rôle Mais quand vous êtes Abandonné Le premier Qui est abandonné C'est le président Paul Bia Yvette Elems Bonjour Le premier Abandonné Président Paul Bia Deuxième Abandonné Son épouse Chantal Bia Deuxième Les hauts commis Qui sont à côté Du président La JT Je vous dis Ils sont obligés De chocot Les gars De la presse Ils sont obligés De donner Les petits Les petits bons d'essence Aux gars De la presse Sinon Ils vont finir Dans la soupe Des journalistes Comme les Martinez Et ça ne va même Pas chauffer Les troisièmes Les autorités Comme les Etofis Où on voit Quelqu'un Qui vient En pleine télévision Insulter Etofis Insulter Littéralement Insulter Ça veut dire Il ne se cache pas D'ailleurs Les figurines Ils insultent Quelqu'un sortit Carrément Un journal Un livre Publié Etofis Avec son visage La grande Il ne sait même pas Il ne sait même pas Qu'il existe Le droit A l'image Et le droit De l'image Il ne sait pas Il s'en bat Les couilles Il est au Cameroun Au Cameroun C'est un pays De non-loi C'est un pays La cour du roi C'est le bordel Les procureurs Généraux Ont fermé Leur bureau Sont restés A l'intérieur Ils ont fermé Leur bureau Sont restés A l'intérieur Ils regardent Leur télévision Ils sont sur Leur ordinateur Ils gèrent Leur gloire Leur simple Petit travail Qu'on les demande De faire Ils sont Incapables On peut se lever On parle mal On insulte Même le Mindef Le ministre Bédiasson Ça ne chauffe pas Ça ne chauffe pas Ça ne va jamais chauffer On prend un maire On insulte un député On lave Ça ne chauffe pas Les autorités Quand tu es un autorité au Cameroun Tu es plus vulnérable Que Je n'ai un nouveau-né Tu es obligé Les autorités sont obligées De choco Constamment Les journalistes Quand un journaliste Se lève Comme ça Il dit Je viens de manger Aujourd'hui Ok Il y a une petite Là que je dois voir Le samedi Bon Comme aujourd'hui C'est mercredi Je vais rédiger Un article Pour insulter Telle autorité Quand je vais finir D'insulter L'autorité en question Je vais lui envoyer L'article Avant de publier Et je prends encore Cet article J'envoie ses ennemis Donc L'article Où il finit D'insulter l'autorité Il t'envoie l'article Tu l'es Tu dis Hey yeah Le genre d'insulte Si je veux voir Mes enfants Grandis Je veux maintenir Mon poste Il prend Bon Écoute Mon frère Tu n'as pas besoin De publier Cet article Bon Voici Un million De l'autre côté Tes ennemis Ah oui Tu as fait du bon travail Bon Voilà Deux millions Publie l'article C'est comme ça Que Martínez Ouzoro vivait On a l'exemple clair C'est comme ça Que les banques Bonbon Matib Bonbon Matib Machin Vive Les J.René Bon Non C'est comme ça Qu'ils vivaient C'est comme ça Que les banques On l'a même Quand il était Journaliste au départ C'est comme ça Que tous les gens Là vivaient Pourquoi 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 cette arnaque S'est installée Cette arnaque S'est installée Tout simplement Parce que Les procureurs généraux Ont déserté Le Cameroun Je dis bien Les procureurs Merci beaucoup Alphonsine Les procureurs généraux Ont déserté Le Cameroun L'entourage Du président Sa famille Est insultée Le tourner Dans la sauce Tapée au sol Déchiquetée Arrachée Mâchée Jeter Personne Personne Je vous rappelle Une chose Quand en Côte d'Ivoire Tu insultes Le président Ouattara Et son épouse Rassue-toi D'une chose Une seule chose Que même ta famille N'est plus en Côte d'Ivoire Que même ta famille N'habite plus en Côte d'Ivoire Parce qu'on est capable De mettre Même en prison Ta mère On met ta mère En prison Et ça va te faire mal Pour tuer C'est de ça C'est de ça Qu'il s'agit C'est ça Qu'on fait réunir De l'ordre C'est ça Qu'on fait réunir De l'ordre Mais voici Comme on n'est pas Les blogueuses Les stars du Cameroun On va faire comment On va faire comment On va faire comment Voilà Samy Samy meurt Qu'est-ce qu'il a tué Samy Monsieur le procureur De Kribi Là-bas De machin Qu'est-ce qu'il a tué Samy On s'en fout Il s'en fiche Lui il s'en bat les couilles Il s'en bat royalement Les couilles Paul bien l'a nommé Il n'arrive même pas A protéger le nom De Paul bien Combien de fois Samy Je répète encore Paul bien l'a nommé Il n'arrive pas A protéger le nom De Paul bien Combien de fois Samy Il s'en bat Royalement Les couilles Alors on se retourne Encore vers le président Monsieur le président Le Cameroun Est devenu Que vous-même Votre nom Moi-même Je n'ai pas peur D'appeler votre nom Parce qu'on appelle Votre nom Pas à tout Personne n'a peur D'appeler votre nom Personne n'a peur Du président Est-ce que Samy Encore un pays Si on n'a pas peur Du président Si on n'a pas peur Du président Ça c'est grave C'est très très grave Ça commence à être Très grave Frambia On insulte Frambia À gauche Et à droite Finale Prolongation On met des jugements On condamne Même dans les médias Ben Dabi Allons-la On finit avec C'est ça Dames de tout le monde Le nom de la première dame Chantal Bia Est devenu La brosse à dames De tout le monde Le nom des autorités De Samuel Ettoffis Le président De la fédération Camerounaise De football Est devenu La brosse à dames De tout le monde Au point où Jean De Notagne Écrit un livre Écrit la grosse Anaque Avec sa photo Les simples citoyens Qui ne sont rien Sont massacrés Les magistrats même Sont tabassés Par les bensikineurs Monsieur le procureur généraux Vous nous servez à quoi ? Vous avez fait en sorte Que notre pays Devient un pays Où règne le chaos Et l'incivisme total C'est à cause de vous Vous avez abandonné Je vous dis ici En conclusion Regardez comment Le procureur général D'Abidjan Comment il travaille On peut tout dire De la Côte d'Ivoire Mais l'ordre Règne à Abidjan Où on ne peut même Pas parler Même quand tu veux Parler en bien De Ouattara Tu ne mets pas Président Ouattara Devant Tu es convoqué Devant le procureur général Il te pose La question de savoir Pourquoi tu appelles Le nom du président Sans M. Président Les gens ont peur Et quand les gens N'ont pas peur De la loi Règne directement le chaos Bicop à tout le monde Mes chers frères et sœurs Restons concentrés Et allons regarder L'enterrement de Samy Malgré le fait que Tous ses amis Comédiens Ont déserté le deuil Il n'y a Personne Ça fait mal Au moins On peut soutenir Le live Qui sont en train À envoyer C'est de ça Qu'il s'agit Je vous dis Bonne journée Salve Sous-titres par Jérémy Diaz